ZBrushCore Bonjour et bienvenue à cette vidéo ! Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir la navigation dans la scène en 3D. En fin de compte, je vais me concentrer sur 3 icônes qui sont très importantes, qui seront la rotation, le mouvement et le zoom. Sans plus attendre, regardons cela sur ZBrushCore. Par défaut, vous avez sur ZBrush, là où on est dans la scène, vous avez très souvent une sphère. Pour vous montrer comment fonctionne la navigation 3D dans la scène, c'est de travailler avec un objet différent. On va cliquer sur l'iBox, et on va choisir autre chose. Je vous ferai une vidéo complète sur l'iBox, pour que vous puissiez bien comprendre comment celle-ci fonctionne. Ici, on va choisir un personnage, et on va prendre celui-ci. Il vous demande si votre projet a été changé, aimeriez-vous changer ou sauvegarder ? Moi, je dis non. Il faut bien comprendre que je travaille avec une tablette graphique. Pour les points de pression, vous comprendrez pour les prochaines vidéos, quand on attaquera la gestion des brosses, que c'est vraiment très important. Avec mon stylet, je peux faire une rotation autour de mon objet. Tout simplement. On va appeler ça l'orbite. Je peux me promener autour de mon objet, tout simplement en tournant autour. Il faut vraiment vous habituer. Si vous travaillez avec un stylet, je vous le conseille vivement, parce que la souris, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il va falloir constamment modifier les points de pression par rapport à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire la force, la dureté, et ainsi de suite. Au moins, avec le stylet, vous allez pouvoir faire directement ce qui vous intéresse. Ici, vous voyez dans la barre, on a une information qui s'appelle BPR. Donc, si je clique dessus, c'est tout simplement le rendu de ma scène. Il va prendre en compte les ombres, et ainsi de suite. Il va enlever la grille et ça va vous permettre après de sauvegarder votre image, si vraiment vous êtes intéressé. Là, tous ces modèles que je vous montre, c'est tout simplement des modèles qui sont donnés gratuitement par ZBrush dans les fichiers que je vous montrerai un peu plus tard, sachant que moi, je suis sur Mac. Ah oui, chose importante, je ne peux pas vous expliquer comment fonctionne ma tablet graphique, puisque si vous voulez, ça dépendra de la tablet graphique que vous avez, ça dépendra du système que vous avez, et ainsi de suite. Donc, je préfère vous laisser faire à ce niveau-là, et au cas où, si vraiment vous êtes embêté, laissez-moi un message, et j'essaierai de voir si je peux vous aider. Donc ici, on est donc en mode orthogonal, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la ligne de fuite, et si je clique ici, on verra la ligne de fuite. Bon, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, je vais rester comme ça. Ici, le fleur, vous l'aurez compris, c'est tout simplement, si je bouge un peu mon élément, ça va me faire en sorte d'enlever le quadrillage. Tout ce qui est local, symétrie, toutes ces choses-là, on verra ça un peu plus tard, car, si vous voulez, pour l'instant, on va se concentrer sur les informations qui nous intéressent. Par exemple, vous voyez ici, j'ai zoomé exprès. Et si je clique sur ce qu'on appelle « Frame », ça va faire en sorte de récupérer ma scène dans sa globalité. Imaginons que j'ai plein d'objets de partout, on verra ça au fur et à mesure, mais là, ça permettrait de faire un zoom direct de toute ma scène. Alors ici, vous avez « Move ». « Move », par contre, vous voyez, si je clique sur cette icône, on va permettre de déplacer directement notre élément. Alors, vous pouvez le faire différemment, c'est-à-dire que, comme je vous dis, avec la pointe de mon stylet, si j'appuie sur la touche « Alt », je vais pouvoir tout simplement déplacer mon objet. D'accord ? Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend dans quelle situation vous êtes, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vous explique les différentes techniques. Ici, vous aurez le zoom. Alors, le zoom, vous voyez, si je fais un mouvement de translation en haut ou en bas. Alors, pour la technique du zoom, c'est un peu... C'est un peu, comment dire, spécifique, mais je vais vous expliquer. Vous appuyez sur « Alt », vous mettez votre stylet, vous lâchez « Alt », et après, vous faites un mouvement de translation. Et vous voyez, ça fait ça. Je suis désolé, je n'ai pas de raccourci clavier pour vous montrer ce que je fais, ou un peu comme sur Blender où je peux vous montrer comment faire, mais c'est vraiment important. Vous appuyez sur « Alt », vous mettez votre stylet, vous lâchez « Alt », et automatiquement, vous allez pouvoir faire un zoom. Donc, si je résume, on a vu quoi ? On a vu la rotation autour de notre objet. Impeccable ! Vous voyez, on peut tout simplement faire ce qu'il faut à ce niveau-là. On va pouvoir, en appuyant sur « Alt », faire ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez ce qu'on appelle une sorte de magnétisme au niveau des vues. Là, si j'appuie sur « Shift », vous avez vu ce qui s'est passé ? Il s'est automatiquement magnétisé en fonction de la vue où il était. Là, par exemple, si je le mets comme ça, évidemment, vous devinez qu'il va se mettre de ce côté-là. Vous laissez votre doigt appuyé, et quand vous voulez, regardez, je fais ça, j'appuie sur « Shift », et automatiquement, en laissant mon stylet mis sur ma tablette graphique et mon doigt sur la touche « Shift », celui-ci va se magnétiser. Si je mets par exemple en vue de dessous, je fais ça, hop, il se met en vue de dessous. D'accord ? C'est vraiment important de prendre ça en compte parce qu'on va s'en servir de temps en temps, ce genre de choses. Comme je dis très souvent, je ne suis ni dessinateur ni graphisme, je suis juste un passionné qui essaye de vous expliquer les bases d'un logiciel avec les différentes fonctions. Par contre, ne vous attendez pas à de grandes réalisations de ma part, sinon, en direct, ça risque d'être copiqué. Je m'amuse à faire des belles choses, soit, mais ça me prend beaucoup de temps par rapport à des pros, ce qui est tout à fait normal. Donc, si on continue ici, on a quoi ? On a ici ce qu'on appelle le « Line » Ici, c'est marqué « Draw Polyframe ». En fin de compte, ça va tout simplement vous montrer le maillage. Vous verrez que pour la prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on appelle le maillage, parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout les logiciels 3D, ça peut être déconcertant et je peux le convenir. Le reste, on verra plus tard, parce que si vous voulez, je ne veux surtout pas vous embrouiller. Déjà, apprenez-vous bien à manipuler tout ce qui concerne l'orbite. L'orbite, vous voyez, c'est ça, tout simplement. Dites-vous bien que c'est la caméra qui tourne, ce n'est pas l'objet pour l'instant. C'est comme une grosse caméra qui tourne autour de votre objet. C'est une caméra, vous voyez, si je zoome, c'est une caméra qui va zoomer autour de l'objet. Ah si, peut-être une dernière chose. Vous êtes ici et vous voulez tourner autour de votre objet. Là, en fait, ça ne marchera pas, parce que si vous faites ça, vous allez commencer à sculpter. D'accord ? Donc moi, dans le cas, j'ai configuré le bouton au niveau de mon stylet et je peux automatiquement, vous voyez, sans toucher, je vais pouvoir faire des choses comme ça. Bon après, le plus simple, c'est dans ce cas-là, vous voyez, on peut directement prendre ici au niveau de la rotation et faire la rotation. C'est aussi simple aussi. A vous de voir ce qui vous intéresse. Là, j'appuie sur F pour remettre, vous voyez, comme je disais, en pleine face. On va dire la scène dans sa globalité. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de la navigation dans la scène en 3D, afin de bien comprendre le mouvement de votre objet, la rotation, le zoom, et ainsi de suite. Entraînez-vous à faire ça, parce que c'est vraiment important, surtout pour ceux qui ont une tablette graphique. C'est très important de faire ça pour bien, après, assimiler les bases, tout simplement. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne de savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Alors, vous avez bien compris qu'au niveau modélisation, bon, je ne suis pas très bon au niveau graphisme. Là, je vous ai montré des différents portraits. Vous avez vu le portrait d'un démon et le portrait d'un collègue, que je m'étais amusé à dessiner, on va dire, que ce soit vraiment identique. Mais ça m'avait pris beaucoup de temps. Je crois que le portrait, j'avais mis 20 heures. Le petit monstre, j'avais dû mettre 2-3 heures. Bon, quoi qu'il en soit, ça me prendrait trop de temps de vous expliquer comment dessiner un personnage de A à Z. Ou alors, je le ferai en accéléré, je verrai. Quoi qu'il en soit, pour la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu comment fonctionne, on va dire, la modélisation, surtout au niveau ZBrush. Je ferai sûrement ça avec de la pâte à modé. Vous comprendrez mieux, justement, en utilisant ce procédé, à quoi sert ZBrush et comment on va l'utiliser. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !